Et salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le routeur de Symfony Donc on va aujourd'hui directement découvrir comment on peut utiliser des urls qui sont réécrites pour accéder à notre site via Symfony Alors déjà on va commencer à parler des fichiers de configuration parce que c'est vraiment que de la configuration réellement Et surtout des mapping des routes car les routes sur Symfony fonctionnent sous forme de map Donc ce sont des fichiers en YML ou XML ou vous pouvez le mettre en notation si vous le souhaitez Mais bon je vous conseille quand même YML pour les débutants c'est quand même beaucoup plus simple à comprendre Donc déjà on va commencer par ce premier fichier qui est en gros le fichier global des routes de Symfony Qui se situe dans le dossier app config routing.yml Donc c'est vraiment le fichier qui va vous permettre d'avoir toutes vos routes référencées dedans Sous forme de fichiers inclus ou hérités enfin plutôt dire inclus Donc par exemple ici j'ai généré un bundle qui s'appelle demo bundle Et donc là j'ai un nom de paquet de routes on va dire qui s'appelle piju underscore demo Alors on fait appel à nos ressources qui est de type At piju demo bundle ressources config routing.yml Donc comment ça fonctionne en gros Je vais lui dire bon tu vas m'appeler le fichier de route Qui se situe dans le bundle piju demo bundle Donc sur le côté on peut voir les dossiers donc Et il se situe dans le dossier ressources de ce bundle Ok config ok routing.yml Tac on l'a trouvé et on l'ouvre Et dedans on va retrouver l'ensemble des routes de ce bundle Alors on peut imaginer qu'on peut avoir les routes pour un blog, pour un forum etc Ça reste le même principe du bundle Donc l'avantage de faire ça c'est de s'organiser en fait Parce qu'au lieu d'avoir toutes les routes dans un seul fichier Et de pas s'y retrouver parce qu'on va dire Oh là elle est où cette route ? Bon on va chercher un petit moment et puis on va enfin la trouver Mais là on sait directement Ah c'est une route du blog ok pas de problème Chez où elle est dans le blog bundle Donc on peut vraiment faire de l'organisation grâce à ce système Alors on va regarder déjà les premières routes qui sont générées Donc en gros c'est celle qui est là Elle est toute simple On va vraiment, je vais juste détailler un peu rapidement Enfin on s'en fout du mot que j'allais dire Alors déjà en première ligne c'est le nom de la route C'est assez important car le routeur en a besoin Donc après on a le path Le path correspond à quoi ? C'est le chemin d'accès Donc là on voit le chemin d'accès Et ça serait slash hello slash accolade name Bon on va aussi voir pourquoi il y a des accolades après Après on a une entrée type default Qui correspond en fait à des variables par défaut Parce qu'on a des variables dans les urls bien sûr Et donc on va voir maintenant Comment on peut accéder à cette page depuis notre site Alors déjà tout simplement Si j'aurais mis que slash blog Enfin non c'était slash hello slash accolade name Ça aurait pas marché J'aurais dit ouais mais t'es fou Je connais pas cette url Étant donné que je lui donne pas le nom de domaine avant Donc le nom de domaine serait localhost Mon dossier c'est lab web appn.php Donc si là maintenant je dis Hello Accolade name accolade Là ça fonctionne Vous voyez on a bien hello accolade name accolade Alors les accolades bien sûr ne sont pas requis Je vais vous expliquer après pourquoi Parce que là j'ai mis les accolades Mais réellement vous n'avez pas besoin de les mettre C'est à dire si je mets j tout simple Il me dit log Alors Ces accolades en fait C'est des variables dans les routes Donc ce que c'est appelé les paramètres Et on va voir un petit peu plus tard quand même Au niveau des paramètres Comment ça fonctionne Tout de suite on va voir les requirements Donc on peut mettre des contraintes sur nos urls Donc par exemple on va pouvoir dire que Imaginons que derrière j'ai une ID Ou une année On va dire une année Directement derrière Si on fait un requirement Et qu'on lui dit Je ne sais pas par exemple By years Doit être uniquement Si je ne me trompe pas c'est ça Des chiffres Alors attendez il faut que je vérifie Ça c'est un truc que j'ai un doute Ça c'est normal Non c'est pas ça Ah j'ai un doute sur le Attendez il faut que j'aille voir ça Parce que là j'ai un petit doute C'est les joies de ne pas s'organiser Avant de faire ces vidéos Alors le petit doute en fait Simplement que je ne me rappelle plus Comment Voilà c'est ça Il n'y a pas de plus en fait Et derrière on met La quantité de chiffres qu'on veut Donc par exemple pour 1m4 Pour des années c'est adapté Et donc là c'est par exemple Là je mets 4 chiffres derrière Là il devrait bien me trouver la route Ah non Tu ne me trouves pas la route Pourquoi tu ne me trouves pas la route Ah mais quel débile Oh la 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 Parce que je n'ai pas Respecté la bonne route en fait Donc si là je mets par exemple Slash bijou Slash 1 2 3 4 On trouve bien l'URL Par contre si j'enlève Un chiffre au truc Enfin l'URL Hop Autant qu'on sort en 404 Pourquoi Parce que je lui ai dit Ecoute moi pour ce Pour cette route J'ai besoin Au niveau de l'année De 4 chiffres Et uniquement 4 chiffres Après les requirements Vous pouvez les trouver sur la documentation Pour en plus de détails Parce que je ne les connais pas tous Et ça c'est de la rillac Enfin tout ce qui est Tout ce qui est analyse de syntaxe Et tout Je n'ai jamais été bon Donc On ne va pas se préoccuper On va surtout se préoccuper Tout de suite des formats Parce qu'on peut par exemple Mettre un format sur une URL Donc si par exemple ici Je vais mettre J'ai besoin par exemple De mettre un format Ça peut arriver dans certains cas Surtout sur les API On a juste à mettre Underscore format Et mettre un requirement Sur le format Donc Si je ne me trompe pas S'être underscore format aussi Et là on lui dit Bah moi je veux uniquement De l'HTML Ou Du JSON Par exemple Et donc là Si on retourne sur notre Petite URL Qui si j'enlève tout ça Et que je mets Point Html Là il me retourne bien Du contenu Qui correspond A de l'HTML Si on va analyser un petit peu Les en-têtes Comment des gens analysent Les en-têtes Sur ce truc Je ne sais plus Ah oui c'est comme ça Tac Voilà On va enlever la console Hop Et donc ici on peut voir Que la Request Header Non c'est pas là C'est là Voilà Dans le Request Header On peut voir Qu'un contenu type On a du texte HTML en charset UTF-8 Bon Ça correspond bien A ce qu'on voulait On veut de l'HTML Maintenant Si je lui demande Par exemple Du JSON Hop On reçoit bien Le contenu On peut voir Que la police a changé Et si on regarde Un petit peu Dans le détail On peut voir ici Que le contenu type Est bien égal Application JSON Si maintenant Par contre Je vais vouloir Par exemple Get un XML Là il me sort une 404 Il me dit Ouais non je connais pas L'XML Franchement non Par contre Si je viens rajouter Mon format XML ici Et que j'actualise J'obtiens bien Bon une erreur C'est normal Parce qu'il n'y a rien Mais on obtient bien Un fichier XML Au niveau de l'entête Donc c'est bien Ce qu'on voulait Donc en gros On peut par exemple Pour des API Faire plusieurs formats Si on voudrait une API Qui sorte du JSON Ou de l'XML Mais il n'y a pas de soucis On peut vraiment tout faire C'est un peu là La puissance Alors après On a d'autres Petites variables Différentes On a par exemple Les locales Donc les locales Correspondant Aux Comment on appelle La traduction En gros Enfin voilà Les locales de votre site Je ne sais pas comment le dire Donc on va dire ça comme ça Donc les locales On peut mettre des requirements Même s'il y a des bundles Qui permettent d'aller Beaucoup plus vite On verra ça beaucoup plus tard Mais vous avez des bundles Qui me permettent d'aller Beaucoup plus vite Et là donc On pourrait dire par exemple Que je veux uniquement Du français ou de l'anglais Et donc si par exemple J'ai mis un point Je ne sais plus Oui j'ai mis un point Si là je mets par exemple Pijou.fr Déjà on peut voir Que le parcent A bien fonctionné Que derrière Il ne met pas Pijou.fr Au niveau du hello Il me met bien Hello Pijou.exclamation Et par contre On voit bien Que dans l'URL J'ai mis mon .fr Voilà Donc si On va voir côté Alors attendez Je n'aurai peut-être pas Non je ne pourrais pas Avoir le par Ma console Elle est où Enfin je trouve A moins de mettre une erreur Alors attendez Là c'est quoi Je vais faire Ici je vais dire Qu'il n'y a pas De dollar name Donc je mets en erreur Exprès Pour vérifier l'URL Parce que je n'ai pas De body Etant que c'est une réponse Qui est renvoyée On va aller voir Un petit peu Dans la request Et on peut voir Qu'au niveau paramètres Le contrôleur correspond A ce qui est écrit ici Si on regarde Dans notre route Effectivement C'est bien Pijou.demo.bundle.default.index Ici c'est Pijou.demo.bundle.contrôleur.default.contrôleur.index Action Ça correspond exactement A ce qu'on voulait On sait que la locale Était en fr C'est normal Parce qu'on avait dit .fr Les route paramètres Son name Pijou Et l'underscore Local Fr C'est exactement Ce qu'on voulait Et le name Correspond à Pijou C'est exactement Ce qu'on voulait Maintenant Si par exemple Je vais mettre Non pas fr Mais it Ah là Je ne comprends pas Il ne sait pas Ce qu'il veut Normal Parce qu'on n'a pas dit Que je voulais De l'italien Dans mon local Après on a par exemple Une autre variable Dite système En fait C'est les paramètres Système des routes Qui est en gros L'underscore controller Celui-là Il est juste Éditable dans le default Et on va voir A quoi sert ce default Justement Donc le default Va vous permettre De mettre des variables Dites par défaut C'est à dire Que si jamais Vous ne renseignez pas Cette variable Elle sera automatiquement Attribuée Avec celle Qu'on va renseigner Donc si par exemple Ici je mets la locale Je vous dis par défaut Que je veux que ce soit Du français C'est à dire Qu'ici J'ai mis un it Il va me prendre de l'it Parce que j'ai plus Mets des records Par contre Si maintenant Je vire Le point it Vous voyez J'ai plus de point XX J'ai rien Et là on voit bien Que c'est pas une 400 4 C'est bien une 500 Ce qui fait qu'il m'a bien trouvé l'url Donc même si On va aller voir Un petit peu Au niveau de la request Qu'est-ce qui s'est passé Oh La locale est en fr On va vérifier quand même Ici j'ai bien mis fr Si je mets en Que je reviens en arrière Hop Que je réactualise Que je vais voir ma request Hop La locale est en en Donc grâce à ça On peut vraiment faire des choses Assez sympa Comme si par exemple On peut aussi mettre sur le name Arrêtement pêche C'est pas parce que c'est une variable globale On peut pas le faire sur une variable Que vous avez créé Si je mets name ici Et que je dis Et que je dis que par défaut Ce soit égal à Toto Je vais pas dire exemple Donc Trop pif Et qu'ici je mets absolument rien Derrière le hello Automatiquement Il me sort une 404 Parce que je suis débile En fait Il faudrait en gros Il faudrait avoir une syntaxe de départ Pour au moins qu'il comprenne Qu'il y a une truc par défaut Alors bon Là dans notre exemple Il est pas très bien adapté Donc on va pas Continuer là dessus Alors donc Maintenant on va voir Comment préfixer ces routes Alors qu'est-ce C'est un grand mot Pour rien dire en gros Exemple J'ai un bundle Qui correspond à un blog Je souhaite que toutes mes url Soit écrites route Devant Si On va me dire C'est pas si utile que ça réellement En fait si Parce que Je vois un peu l'exemple Certaines personnes vont dire Ouais bah en fait Pour mettre un blog devant Tu vas éditer ton paf Ici tu vas mettre Slash blog C'est vrai C'est exactement ça Parce que là Bon si je fais ça Ça va me mettre un 404 Logique Par contre Si je mets Slash blog Slash Automatiquement Il me dit bien Hello pigou C'est logique Mais bon Là ça va J'ai qu'une url Imaginez vous avez 50 Vous allez me dire Que vous allez faire A chaque route Vous allez mettre le slash blog Non Alors Il y a un moyen de préfixer De façon globale Et ça se situe Dans le fichier Global Enfin Le fichier Routing global Qui se situe Dans le dossier App config On peut voir ici Préfix Donc l'avantage C'est qu'on va pouvoir Préfixer toutes ces url D'un seul coup Donc là je mets Slash blog Ici je vais virer Mon slash blog Et Ainsi permettre De D'aller beaucoup plus vite Bon Là j'ai mis le même nom On va essayer Avec un autre nom Comme ça Vous allez me croire C'est un forum Donc Slash forum Si j'actualise ici Je t'emmène sur une 404 Par contre Si j'enlève le blog Et je mets forum à la place J'obtiens bien Le hello pigeon Donc On peut voir que ça fonctionne réellement Alors Maintenant on va voir un peu Comment fonctionne tout ça Parce qu'on se dit Ouais c'est bien beau C'est magique ces routes Ouais mais comment ça marche réellement Alors j'ai fait J'ai préparé un petit schéma J'aime bien mes petits schémas Donc j'ai fait Et on va comprendre un peu Je vais vous expliquer un peu Comment fonctionne ce schéma Et comment fonctionne le routeur Alors déjà Premièrement On a un appel http Donc une request Qui indique Qu'il souhaite avoir un get Du slash blog Slash article Slash hello Ou tirer word Slash 5 Pas de soucis Alors Je vais juste indiquer Le get correspond donc à la méthode Et juste avant le slash On peut imaginer Quel est le nom de domaine Bien sûr Donc Cet appel est directement envoyé Au kernel symphony Via l'outil qui s'appelle L'http foundation Si je ne me trompe pas Attention Ça va vérifier Derrière Le kernel va dire Ok Moi j'ai ça Il envoie au routeur Le nom Donc de ce qu'il a Donc le La requête en haut Et il va lui demander Quel est le contrôleur Qui correspond à cette route Donc le routeur Hop Directement Qu'est ce qu'il fait Il va aller chercher Un get Slash blog Slash article Slash hello-tri-word Slash 5 Et il va avoir Toutes ces différentes routes Qui va exister sur son site Il va les analyser Une par une Jusqu'à trouver la bonne Dès qu'il trouve la bonne Il arrête l'analyse Et il renvoie directement A lui-même Donc au routeur La route Et blog Underscore Article Underscore Show Les paramètres Sont slug Qui correspond à hello-word Et id Qui correspond à 5 Ce qui est normal C'est qu'en gros Il a utilisé un parseur Qui lui a dit En gros Que le hello-word Correspondait au slug Et que le 5 Correspondait à l'id Là on peut le voir Vous voyez ici J'ai bien mis les accolades Donc le routeur Une fois ça Il va aller chercher Derrière aussi Quel est le nom de la route Du contrôleur Donc c'est ce qu'il y a Dans le default Ici Vous voyez C'est cette variable là Et donc Il va renvoyer Au carnel de symphony Il va dire Alors le contrôleur Pour la croquette Que tu m'as donné Est Site Blog bundle Blog 2.show Les paramètres sont Dollar slug Dollar slug Est égal A hello-word Et Le dollar edit Égale à 5 Derrière Le carnel de symphony Il va avoir son contrôleur Donc il va le générer Il va générer Ses modèles Il va aller faire Les requêtes en BDD Il va générer sa vue Et il va générer Votre page Tout simplement Donc là On peut vraiment Avoir des trucs Assez sympas Avec le routeur de symphony Et c'est vraiment Même un routeur Qui est assez intéressant A utiliser Car au final On peut faire Pas mal de choses On peut même L'intégrer Sur d'autres sites En fait Si par exemple Vous n'utilisez pas symphony Vous utilisez La ravel Souvent Le routeur symphony Se retrouve dans la ravel Si je ne me trompe pas Bien sûr Alors si maintenant On va regarder un peu Au niveau des routes Il y a un outil Sur le symphony profiler Qui s'appelle routing On peut voir Comment il va fonctionner Donc là par exemple Je lui ai demandé Alors tu me fais Tu me fais la route Pour slash forum Slash forum Pardon Slash hello Slash bijou Donc il me dit Là mais en fait Je n'ai pas trouvé de route Je n'ai pas trouvé Donc de paramètres Et voilà sur quoi J'ai testé mes routes Donc il a testé Sur toutes ces routes Sur tous ces patterns Et il m'a dit Non Rien de trouver Si maintenant Attendez je vais remettre Mon erreur Parce qu'il faut que Je le mette en erreur Pour qu'il m'affiche Là bas Attendez que je n'ai pas de body Voilà Alors Donc là J'ai bien une route On est bien sur une erreur 500 Ils n'ont pas 404 Si maintenant Je vais analyser ma route Hop Qu'est-ce qu'il a fait Bah il a dit Alors la route Est Pichou underscore demo Underscore empêche Les paramètres sont De l'art Enfin underscore local Égale en Name égale Pichou Et voilà mes logs Donc il a testé Toutes ces routes Et il a dit Oh celle là Ouais ça correspond A ce que j'ai Donc hop Immédiatement Ça match Et hop Il génère la route En envoyant les paramètres Au kernel Qui après va générer Contrôleur Etc On peut pas non plus Entrer dans le détail Pour l'instant On s'occupe que des routes Donc dans le prochain épisode On va voir les contrôleurs Et on va ainsi apprendre A faire un peu son site Et comment générer une page Derrière Allez on se retrouve A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada